Musique Salut à tous, moi c'est Adja au KDFA et vous regardez la revue de KDFA avec un invité ici, surprise et de marque. Alors, à chaque fois que je fais ce genre de petites interviews, je laisse les gens se présenter. Alors, qui es-tu ? Je m'appelle Justin Valli, ça c'est mon nom d'artiste. Bien sûr, bien évidemment, je joue la Valli, donc c'est un instrument traditionnel typiquement de Madagascar, qui est fabriqué en bambou bien sûr. Donc, les cordes sont autour de bambou et c'est une sorte d'arpe, un bambou. Et c'est typiquement de Madagascar. Alors, pour ceux qui effectivement ne connaissent pas ton parcours musical, tu es un artiste, alors on va dire pour les Madagascar, pour la diaspora Madagascar, ils te connaissent. Ça fait combien de temps que maintenant tu tournes comme ça pour propager la musique, la culture malgache ? Ça fait pas mal de temps, ça fait presque 25 ans, 30 ans de carrière. Voilà, j'ai parcouru un petit peu le monde. Tu es un de ceux qui, justement, qui représente Madagascar, l'ignorant, parce que tu parcours, on te voit aux Etats-Unis, on te voit... Oui, on fait le maximum parce que c'est pour les pays, pour ma carrière aussi. Oui. Bon, un petit peu dans les festivals aussi pour les rencontres avec les autres artistes renommées internationales aussi, qui est très intéressant pour qu'ils puissent connaître la Vallée, notre instrument emblématique de Madagascar. Donc, c'est... Bon, j'espère qu'il y a aussi pas mal de choses aussi, pas seulement que je pense en moi, mais par exemple, j'ai créé l'orchestre à Madagascar, qui est très important aussi, qui est l'orchestre national, qui représente toutes les différents styles de la musique Madagascar et de chaque région. Donc, ça, c'est très important. Donc, on aide aussi les autres, mais pas tout simplement... Bon, j'ai déjà fait pas mal de mon carrière, mais je pense aussi aux autres comme musiciens et aussi pour représenter la musique Madagascar. Justement, tu parlais d'artistes avec qui tu as déjà travaillé. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'artistes avec qui tu as déjà collaboré ? Oui, surtout dans toutes mes carrières, je travaille beaucoup avec Peter Gabriel, par exemple, qui a produit mon disque. Récemment aussi, je suis participé à Ouamad, je travaille pas mal avec BBC, avec l'artiste, artiste connu aussi, qui s'appelle Ketbos, Ketbos aussi. Après, il y a Kepa Zonkera, qui vient de l'Espagne, des Basques, Duxia Pontes, qui vient de Portugal. Alors, pas mal des artistes musiques du monde et des marités internationales ou de l'Europe internationale. Oui, la rencontre avec d'autres artistes, justement, tu parlais d'artistes basques, de différentes régions. C'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse ? Bien sûr, oui, comme toujours, parce qu'on est dans la création, création, création sans arrêt. C'est ça quoi, tout est, tout est, on est tous inspirés à un artiste et inspirés à beaucoup, beaucoup de choses. Plein d'artistes aussi, on apprécie aussi des autres artistes, parce que c'est, on est tous inspirés en tant qu'auteur compositeur. Oui. C'est très important, donc j'aime bien la musique celtique, j'aime bien la musique basque, celtique, irlandaise, j'ai travaillé avec Kila aussi, le groupe Kila qui est connu en Irlande. Oui, et aussi des musiques maintenant, c'est des musiques brésiliens aussi, parce que je travaille avec Edoucia, avec des amis brésiliens. D'accord. Oui, c'est bon, bien sûr, c'est des musiques africains, beaucoup de sénégalais, des maliens, et tout ça, bien sûr, les sources, oui. Et aussi, voilà, en France aussi, j'ai participé beaucoup avec des musiciens français qui jouent des cornelus, toutes les musiques traditionnelles, qui, par exemple, les bretons, les bretons, j'aime bien aussi leurs musiques vocales, leurs mélodies. Voilà, tout ça, c'est important, c'est enrichir notre style musical. C'est une manière d'une de, si je comprends bien, tu me dis si je dis des bêtises, il ne faut pas y citer, c'est une manière de propager et de faire connaître la musique malgache tout en rencontrant les autres, en fait. Exactement, exactement, parce qu'il y a le dialogue et surtout pour faire connaître notre instrument traditionnel, l'Avali. Parce que chaque fois que je joue avec d'autres artistes, bien sûr, j'utilise l'Avali. Et ça, c'est bien déjà, je pense que ça, il y a au moins une dizaine ou une vingtaine d'albums déjà que j'ai participé avec des différents artistes, qui ont les sonorités de l'Avali là-dedans. Et ça, c'est important. Et là, on a une version de l'Avali avec des cordes en métal. Oui, oui. Là, c'est les cordes en métal. On a aussi une version de l'Avali avec les fibres de bambou même. Voilà, on a aussi une forme de l'Avali en rectangulaire, donc carré, une grosse caisse de résonance. Voilà, toute une question de création, comme je dis. Et ici, si tu peux peut-être nous expliquer comment ça se fait qu'on se rencontre ici et qu'on se retrouve exactement ? Oui, on se trouve à Milouz, ici, dans les zoos à Milouz, là où il y a des fantastiques zoos, et on trouve beaucoup de Lémurniens. Je pense que le plus de tous les zoos en France, qui est le plus grand, qu'on trouve le maximum de Lémurniens, toutes les varées. Et c'est important parce que c'est des Lémurniens qui... Je veux dire, moi je suis là, en même temps, à partager avec les enfants, parce qu'il faut... Je fais la télé aussi, pas seulement du public grand, mais grand public, mais le jeune public aussi, c'est très important. Justement, tu avais ici, à Milouz, pour ton cadre de l'Avali. Voilà, oui. Et où on se bat, même avec tous les artistes, comme Malda, Marikman, Régis, Fenouan... Avec Kiki et tout ça, on est dans le même principe, c'est la protection de l'environnement, et protéger la forêt malgache et les Lémurniens et tout ça. Et c'est pour cela qu'on est là pour... C'est pour cela qu'on est ici. Oui. Parce que c'est... On aide les gens qui nous aident. Voilà. Voilà. Et puis c'est notre clientèle aussi. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Mais écoute, déjà, je te remercie. Je suis vraiment très, très honoré de te voir, de te rencontrer, et qu'on puisse avoir une petite discussion pour le blog. Et ce que je te propose, si tu peux peut-être nous jouer quelques petits accords, tu crois que c'est possible ? Ben oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Super, merci beaucoup et peut-être est-ce qu'il y a un lien si tu utilises peut-être internet, les réseaux sociaux, où on peut te retrouver si on veut en savoir plus ? Tu tapes à Justin Valli et tout est là. Et Google va se charger du reste. Très bien, merci encore et à très bientôt. A bientôt.